Bonjour les potos, bonjour les potasses, c'est Tonton Afniar. Alors comme prévu, je vais vous présenter Plague Evolve Inc. Voilà pour une corporation. On va charger la dernière que j'ai faite, qui est avec le microvirus. C'est pas le meilleur, je dirais, mais c'est intéressant. Non, quoi que je vais plutôt vous présenter ici le prion. Vous allez voir un peu la vitesse de propagation, c'est autre chose. Voilà, donc je commence avec un prion dont on m'annonce différentes choses. Maladie très infectieuse, plus de monde que la tuberculose. Voilà. Je gère ici différentes choses. Donc si vous avez la vue d'ensemble, tout est toujours expliqué de quand, à quelle date vous l'avez libéré. Vous avez ensuite la transmission, ça vous permet de voir par exemple avec des pigeons, donc les oiseaux qui peuvent effectivement propager l'infection et produire des mutations. Les moutons, les rats, événements évolués au niveau de ce symptôme-ci. Et les capacités qu'avent entre les russes. Mais je vais le faire évoluer à ce niveau-ci. Comment de l'infectusité, surtout dans les pays pauvres. Je vais vous montrer pourquoi. Regardez. Ici, pour l'instant, on est avec le pays où c'est parti pour l'instant. Qui est juste ici au-dessus. Le Kazakhstan. Je dis le Kazakhstan parce que c'est un pays rural, c'est assez isolé. Donc on peut le voir, c'est un pays pauvre. Donc avec justement les seringues souvent maltraitées et usagées, ça va encore augmenter le taux de contamination. Ensuite, vous avez les pays arides. Donc ça, on peut prendre par exemple tout ce qui est les transmissions par air. C'est intéressant. Je vais vous montrer où est-ce qu'elle est la transmission par air. Elle est ici. Les pays arides. Également pour voie aérienne, les avions. Et également ce qu'on appelle l'eau. Je vais voir le fluiel, mais ce n'est pas ça, c'est l'eau. Donc suivi dans le corps dans l'eau, l'infectualité, surtout dans les régions humides et la transmission par bateau. Ça vous permettra aussi à un moment donné de toucher d'autres choses. Donc on va commencer par ça. C'est l'infectiosité principalement qui est montée. La sévérité n'est pas grave. Et donc comme vous le voyez, il est encore au stade zéro. Au niveau mondial de priorité, zéro. Il n'y a personne qui s'y intéresse. La Chine, la Russie, l'Asie centrale et le Kazakhstan sont déjà touchés. Mais on regarde ici, je n'ai que neuf infectés en Russie. Infectés, ce n'est pas grand-chose. On a aussi trois types de vitesses. Donc la normale, la 2, la 3 en full accéléré. Donc à chaque fois, je vais vous montrer aussi, vous avez des petites choses qui vont apparaître. Voilà. Alors on annonce que Pagnos 64 a muté, c'est le nom du virus, enfin le nom du prion. Il développe maintenant les symptômes de kyste sans utiliser des points d'ADN. Alors, chose intéressante. Ah, ben voilà, un point d'ADN. Je l'ai débloqué. On apprend aussi qu'un docteur découvre une maladie. D'autres pays disent, tiens, ça existe chez nous. Donc on voit un peu comment tout se concrétise. Donc les kystes, c'est ici. Exploser et propager la maladie. Ok. On continue. Les points d'ADN qu'on débloque ici, qu'on a eu deux, ça nous permet justement de financer l'évolution. Ben, investir des points d'ADN pour favoriser l'évolution du virus, du prion, de la bactérie, champignons, du ver neural. Ah là, je crois que c'est Murax qu'ils ont appelé ça, c'est assez comique. Il y en a même un petit scénario sympa où tu dois propager l'esprit de Noël. Donc je vous le conseille, c'est assez comique. Tu peux manipuler les gens pour qu'ils fassent certaines choses, donc ça va ralentir la recherche aussi. C'est assez intéressant à ce niveau-là. Donc c'est vraiment un jouet très chouette. Je proposais juste pour s'ils en font un, deux, d'améliorer certaines choses. C'est-à-dire qu'on puisse, par exemple, se mesurer à des copains qui joueraient le virus et vous, vous cherchez, vous serez les instituts de recherche qui doivent se coordonner pour trouver et se débarrasser des virus. Donc ce serait assez intéressant à ce niveau-là. Alors voilà, on voit qu'ici, qu'il y a eu un mouvement, vous voyez, un avion infecté qui est allé jusque-là. Ça, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Donc on est déjà à 15 points, donc on va encore augmenter, on va encore laisser. On augmente. Moi, je vais aller déjà vers les 30, comme ça je peux financer différentes choses. Vous voyez, donc ici, on a essentiellement la zone la plus rouge et la plus touchée. On le voit, 100% des gens. On a aussi chaque fois des informations sur l'if en pays. On voit aussi la totalité des infectés, les morts. Donc tout ça est assez avec des statistiques et autres, donc c'est assez intéressant. Je vais vous montrer ce que je voudrais débloquer. Ah ben voilà, il est déjà là. C'est donc, on va lui mettre difficulté d'être recherché. Ça, c'est assez intéressant. Transmission, je vais peut-être le faire au niveau haut. Donc j'attends 11 prochains points. Ça va être intéressant. Parce qu'au plus de l'infection, au plus il va se propager. Mais donc je disais, il y a des différents trucs à améliorer pour plus tard. Et ça pourra favoriser peut-être d'autres styles de jeu. Ah ben voilà, vous voyez. Alors j'appuie sur N. Pardon. L'espace pour pouvoir mettre pause. Je fais évoluer ici au niveau 1. Ce qui va faire que maintenant on va avoir des petits bateaux rouges se balader. Donc c'est assez basique. On voit aussi que ce n'est pas toujours très réaliste. Puisqu'il y a l'aéroport de Thulé qui monte ici dans le Groenland. Il y a plein d'aéroports, notamment qui manquent dans les pays baltes ou ailleurs. Donc ils ont chaque fois très limité les choses. Donc s'il y a une évolution plus tard pour 1, 2, ça serait bien aussi. Ce qui serait aussi intéressant, c'est un peu plus de possibilités différentes. Selon que ce soit un virus, une bactérie ou un prion. De propagation. Parce qu'on a à temps en temps l'impression que c'est chaque fois les mêmes arbres. Il n'y a que le vermurac, c'est encore un autre. Le champignon par exemple, où j'ai eu beaucoup plus de plaisir à jouer. Mais c'est assez chouette. Et au début, au fait, c'est assez comique. On ne fait que perdre. Et puis on comprend les mécanismes quand on doit arrêter. Quand on doit lancer certaines recherches. Ça ne veut pas dire pour ça qu'on va tout réussir. Je vais attendre qu'il y ait quand même un bateau pour vous montrer comment ça évolue. Et puis je vais arrêter la vidéo. Comme ça je vais passer un deuxième vidéo à Sheldroth. Par contre, j'ai été à la MIA et c'était vraiment une chouette expérience. Vos symptômes, tout. Et la MIA, la Made in Asia, ça nous permet de raconter différentes petites sociétés de jeux ou projets d'étudiants qui nous présentaient ce qu'ils veulent réaliser. Donc c'était très intéressant. J'y ai été ex-Kavin avec Hamza et avec également d'autres copains. Il n'y a plus que mon ami Uri Kalashki qui voudrait avec moi développer aussi un peu d'analyse de jeux. Cela permettra justement de tous pouvoir vous donner nos impressions, nos avis. Voilà, voilà. Et bientôt, un nouveau développement. Mais je garde le secret. Donc petit à petit, je vous parlerai un peu de tout. Mais bon, voilà. On n'a toujours pas vu de bateau. Et vous allez voir que là, par exemple, les routes sont empoitillées. Ah, bah si. Voilà. Je l'ai raté. Il y en a deux qui se sont baladés par là. Mais il faut effectivement le voir. Il y en a un rouge là, un là. Voilà. Vous avez vu ? Il est passé par ici. Juste avant de vous lire la vidéo, il est passé par là. Voilà. Mais donc, vous voyez différents pays qui viennent me contaminer. Le but aussi, c'est que le Groenland, la Nouvelle-Guinée et des petits pays comme l'Indonésie soient effectivement infectés. Ou sinon, vous vous retrouvez, s'il n'est pas infecté et tuer tout le monde, à perdre. Oui, c'est un drôle de jeu. Il y aura peut-être à avoir plus de possibles objectifs ou de points à gagner pour débloquer des choses. Ce serait intéressant un peu comme dans un Rayman. Je pense que ça aussi, un peu différent défi, serait intéressant dans un jeu futur. Voilà. Mais je vais vous laisser ici. Je vous remercie les potos, les potasses, les geeks, les geekettes, les gamers, les gameuses et les passionnés de jeux vidéo de nous avoir suivis. Et je vous souhaite à tous une agréable journée. Bye bye !